... Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie inaugurale du sommet de Villers-Cotterêts, le 19e sommet de la francophonie. Vous avez vu, tout est réuni aujourd'hui pour vivre une journée de rêve. Qui a dit que dans le nord de la France, il ne faisait pas beau ? Le soleil est là aujourd'hui pour vivre un grand moment. La France n'avait pas accueilli le sommet depuis 33 ans. Et en cette année de fierté, nous avons le plaisir de vous retrouver ici, à Villers-Cotterêts. C'est ici même que François 1er a signé l'un de ses actes les plus célèbres, l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts, par laquelle la France est devenue la langue officielle du droit et de l'administration. C'est ici aussi, ville de naissance d'Alexandre Dumas, que la cité internationale de la langue française a été inaugurée par le président de la République, M. Emmanuel Macron, il y a moins d'un an. Aujourd'hui, la langue française nous rassemble, nous réunit pour créer, innover et entreprendre en français. C'est le thème de ce sommet. Sans plus tarder, j'invite M. le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, le chef du gouvernement de la République tunisienne, Son Excellence, M. Kamel Madouri, la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mouchi-Kirabou, à venir sur scène. M. le Président, vous pouvez me rejoindre. M. le Président, vous nous accueillez. Vous nous accueillez aujourd'hui. Vous êtes donc le premier à vous exprimer. Et c'est bien rare, mais je vous laisse les pupitres. Vous pouvez vous asseoir. Majesté, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, Mme la secrétaire générale, chère Louise, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, M. le Préfet, M. le maire, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, le protocole me place ici à ce pupitre pour vous accueillir et vous souhaiter une bienvenue chaleureuse. Et c'est pour moi un honneur. Et comme vous l'avez compris, nul n'avait anticipé en plein mois d'octobre que le soleil avec le château de Villers-Cotterêts vous accueillirait. Mais la vérité, c'est que vous êtes ici, chez vous. Oui, dans un lieu où règne plus grand que nous, une très vieille dame de plus de cinq siècles, ancestrale et pourtant éternellement jeune, notre langue. Bienvenue chez elle, bienvenue dans ce sommet qui la célèbre, et qui vous célèbre tous, locuteur du français venu des cinq continents. Ce château de Villers-Cotterêts, vous venez de le rappeler, est celui où, en août 1539, une ordonnance royale marqua le premier jalon officiel de l'expansion de notre langue. Et c'est ici, au fond, que François 1er a commencé à bâtir l'unité de la nation française par sa langue. Instrument d'unité, de pouvoir décisif pour notre pays. Et seriez-vous venu, il y a cinq ans à peine, vous n'auriez vu ici qu'un château sur le fil de la ruine, un morceau d'archives pétrifiés dont les plâtres tombaient, dont les portes étaient barricadées. Aujourd'hui, il est devenu ce lieu vivant, centre d'exposition, d'accueil consacré à l'histoire et l'enseignement de notre langue à tous. Et je veux ici remercier tous ceux qui ont oeuvré pendant ces années pour rebâtir, restaurer, mais aussi penser et inventer ce lieu qui n'est pas, vous l'avez vu, simplement un musée, mais bien une cité, lieu d'accueil, de recherche, d'exploration. Nous sommes tous citoyens de ce lieu parce que nous sommes tous citoyens de la langue française. Oui, nous avons beaucoup en partage. Plus que des phonèmes, des morphèmes, des lexèmes, plus que des tergiversations partagées sur l'emploi du subjonctif plus que parfait et qu'un même désespoir quand il s'agit d'accorder les participes passés après les verbes pronominaux. Nous possédons un patrimoine rabelaisien en perpétuelle innovation, alliant la culture savante et sa verbe créatrice avec cet indéfinissable grain de sel d'humour qui traverse les âges. est notre langue du Québec, de l'Acadie, de la Louisiane et d'Haïti, du coeur du continent africain, Maroc et Tunisie jusqu'au bassin du fleuve Congo, de Madagascar et de la Réunion jusqu'au Vietnam ou au Cambodge, de notre Océanie, de la Polynésie française au Vanuatu. Sur cette langue, jamais le soleil ne se couche. Ce sont plus de 300 millions de femmes et d'hommes qui pratiquent sur les 5 continents la langue française. Plus de 300 millions de femmes et d'hommes qui ne cessent de la perfectionner, de la moderniser, de l'enrichir. Et sur la voûte de la Grande Cour, vous avez vu tout à l'heure en immense lettres d'acier trôner les mots français forgés par toutes les parties du monde, zibulateurs, camemberrés, techniqués, comme on le dit au Rwanda, cher Paul. Et cette francophonie qui nous unit a été pensée et voulue, je le répète toujours, par d'autres que la France elle-même. Elle a d'abord été voulue par nos écrivains, puis nos journalistes et nos radios. Elle a ensuite été promue et institutionnalisée en 1970 à Niamey par les présidents Senghor, Bourguiba, Digny et par le prince Yanouk. Et aujourd'hui, 88 Etats la regroupent, et je félicite par avance ceux qui nous rejoindront demain, madame la secrétaire générale. Elle est dès le début une organisation décentrée qui, enfant de la décolonisation, a voulu revendiquer une langue que nous avons en partage. C'est pourquoi la langue française ne cesse de se constituer en francophonie aussi en se dotant de ses propres outils, en se structurant, en bâtissant un rayonnement qui lui est propre. Notre langue est un espace qui se construit. Alors certes, il y a notre Académie française, et je salue les immortels d'ici présent, qui est l'institution, mais il y a aussi le dictionnaire des francophones et de la francophonie que nous avons bâti non comme une concurrence, mais comme un outil qui permettait de rassembler tous les mots qui s'inventent. Notre langue est un espace aussi pour s'informer, comprendre le monde. Et depuis hier, nous avons la joie d'accueillir un visage de plus sur notre photo de famille, puisque la présidence de TV5MONDE, notre chaîne de télévision francophone, est désormais portée par Mme Kim Younes. Et je veux ici remercier à nos côtés le Canada, la Suisse, la Belgique, Monaco, Canada-Québec et Wallonie-Bruxelles pour leur contribution à ce magnifique projet d'information du monde et de partage de notre compréhension commune. Et nous avons aussi la volonté de permettre à de nouveaux partenaires, notamment venus de l'ensemble du continent africain, qui portent la même attention au soutien au journalisme libre et indépendant, de nous rejoindre. Et c'est une discussion qu'avec le président Ouattara, nous menons depuis plusieurs années et qui est, je le crois, un grand projet. Notre langue est aussi un espace pour créer. La francophonie est le trésor de notre littérature, de nos auteurs que nous partageons, que ce soit au pied du cèdre ou au sommet de nos montagnes. Parce qu'au-delà de la langue, nos auteurs ont construit des mondes, des imaginaires, qui sont ceux qui structurent la francophonie et les partager en dehors de nos frontières est un devoir. A ce titre, je me réjouis du développement porté par nos partenaires d'une collection d'oeuvres littéraires de références de la francophonie qui seront rendues disponibles en plusieurs langues, la collection Fenêtres. Pour commencer, elle contiendra des ouvrages francophones traduits en arabe, distribués sous format papier à 2 dollars et via des canaux de presse afin de permettre à tous d'accéder aux idées, aux imaginaires et aux valeurs véhiculées par les oeuvres francophones. C'est, je le crois, une avancée là aussi importante, de la même manière qu'en 2018, à l'Académie française, nous avions lancé ce programme de soutien à nos interprètes et à nos traducteurs. Cette langue, notre langue, est plus qu'un outil, elle est un univers. Elle est un espace d'opportunité pour créer, offert à ceux qui l'écrivent, le chantent, le labour comme terrain d'expression artistique. Et je sais votre attachement, madame la secrétaire générale, en faveur des industries culturelles et créatives, et nous aurons l'occasion tout au long de la journée, tout à l'heure, Guillaume Gallienne nous lira des textes magnifiques et la comédie française sera là à Villers-Cotterêts pour nous faire partager ces textes et nous aurons tout au long de la journée des artistes francophones qui seront avec nous pour porter cette créativité. Et notre langue est aussi une langue pour entreprendre, pour commercer. D'abord parce qu'elle est un formidable truchement. Prenez le continent africain, prenez l'Océanie, le français et par excellence la langue de passage. Elle est celle qui permet de basculer entre toutes les langues régionales ou locales, celle qui permet parfois d'unifier l'univers commercial d'un pays ou de toute une sous-région. Et à cet égard, elle est un formidable levier d'opportunité. Et je le dis pour tous nos jeunes, tous ceux qui s'orientent vers le commerce, ne pensez pas qu'anglais. Pensez français pour, à travers l'océan indien, commercer et réunifier celui-ci. Et de Madagascar à Maudis en passant par la Réunion aux Mayottes et les Comores. Et c'est une langue qui unifie cet espace régional de la même manière pour l'Océanie, de la même manière pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, oui, si les 330 millions de personnes que nous avons aujourd'hui dans notre espace doubleront d'ici les prochaines décennies, c'est bien parce que c'est bien cela qui fera du français une langue profondément attractive en termes, justement, de puissance commerciale et économique. Attractivité est un mot français. Entrepreneur est un mot français, malgré tout ce que pensent nos amis anglophones. Et c'est pourquoi je salue avec beaucoup de respect tous les entrepreneurs et innovateurs qui nous ont rejoints pour ce sommet. Et je veux vraiment saluer l'extraordinaire énergie de nos partenaires du Salon Francotech. Merci, cher Geoffroy Roux-Bézieux. Merci aux équipes du sommet que je félicite, à son secrétaire général et aux équipes de Business France. Vous avez fait la démonstration que la capacité à innover dans tous les domaines, des technologies d'innovation et de développement durable permettent, dans tout l'espace francophone, d'avancer, de créer des opportunités. Bravo à vous. Oui, innovation est un mot français, invention aussi. C'est pourquoi nous avons travaillé ardemment ces derniers mois avec nos partenaires et notamment l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, cher Darren Tang, afin de faciliter le lancement d'une alliance francophone de la propriété intellectuelle. Notre langue est aussi un espace pour transmettre. Et je veux rendre ici un hommage aux professeurs, aux enseignants qui, aux quatre coins du monde, enseignent la langue des francophones. Que le français soit notre langue maternelle ou que nous l'ayons appris, il est devenu un morceau d'intime. Il porte nos pensées, nos espoirs, nos ambitions, nos révoltes, nos émotions. Les mots qu'on parle conditionnent les idées qu'on déploie, qui elles-mêmes conditionnent la liberté dont on dispose. C'est pourquoi nous devons soutenir plus que jamais son enseignement, un enseignement de qualité, afin de permettre à chacune et chacun des francophones de construire leur parcours scolaire et professionnel. Et nous continuerons à soutenir les systèmes éducatifs des pays francophones sur d'autres continents à travers l'OIF, nos actions bilatérales, comme nous l'avons fait aussi à travers la réforme de l'AEFE. Ce sont des objectifs partagés au sein de notre organisation. Je pense bien sûr aux actions des centres régionaux d'éducation et de formation avec lesquels, à titre national, notre réseau culturel coopère. Je pense aux actions de TV5MONDE, de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'Université Saint-Gorre dans la belle ville d'Alexandrie. Et permettez-moi, à cet égard, de m'adresser à la délégation de l'Egypte pour saluer le soutien de vos autorités à l'installation prochaine de l'Université Saint-Gorre dans ce tout nouveau campus de Borg-à-L'Arabe. Mais aussi ici même, dans cette cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, vous n'aurez pas simplement un formidable lieu de patrimoine que nous avons rénové. Vous n'aurez pas simplement un formidable lieu de culture, de création permanente. Et j'en félicite les équipes, cher Paul, et tous les artistes qui, à longueur d'année, animent ce lieu. Vous aurez des résidences d'artistes, des lieux de formation, et nous allons créer à l'occasion de ce sommet le Collège international de Villers-Cotterêts. L'an prochain, la cité internationale de la langue française deviendra elle-même un laboratoire d'excellence pour former des enseignants du et en français, de futurs cadres francophones de l'éducation, des traducteurs, des interprètes, tout en accueillant en résidence chercheurs et experts en didactique. Ce sera un lieu d'innovation, de transmission qui permettra d'irriguer tout ce qui est fait dans nos capitales, mais dans nos régions aussi, pour permettre de dynamiser l'enseignement en français et l'enseignement du français. Parce que l'enseignement et la traduction du français sont les vecteurs de notre langue. Et je veux remercier en particulier Kamel Daoud pour son inspiration, sa vision sur l'importance de la traduction pour donner accès à tous à nos richesses et nos diversités. Car oui, s'il y a une chose qui caractérise aussi la francophonie, c'est tout à la fois son hospitalité, nous accueillons dans notre langue, et c'est qu'elle se pense et s'est toujours pensée dans le multilinguisme, dans la traduction. Et aussi importante que l'enseignement du français partout dans le monde, c'est notre capacité à enseigner dans nos régions, dans nos pays, l'anglais, le mandarin, l'arabe, l'espagnol, parce que c'est cette capacité à penser la langue et ses passages. Une langue ne se pense pas comme isolée, fermée. Notre langue est ouverte et ouvre un espace pour communiquer, partager, être un trait d'union. Oui, la francophonie partout est en quelque sorte un truchement. Elle est cette langue qui permet de construire le maillage, le réseau d'amitié, une compréhension humaine, une diplomatie de l'action, de l'analyse. Elle est aussi, et on le voit toujours, j'étais il y a quelques jours au Canada, et c'est toujours fascinant de voir l'amour du français qui est porté dans ce formidable pays, et il est porté à Montréal comme à Ottawa de manière différente, mais j'ai pu le mesurer, parce que c'est une langue de résistance, de combat, parfois de contrebande, toujours d'invention et de réinvention. Oui, c'est pourquoi la francophonie et cette confrérie sont sans exclusivité qui n'aspirent qu'à partager ses valeurs. Elle est cette utopie qui ouvre son lieu aujourd'hui parmi nous. Elle est ce grand courant d'air à travers le monde qui est constamment en métissage, en créolisation, en réinvention. Et elle est ce formidable lieu qui permet à des écrivains comme François Scheng qui ont appris notre langue à 20 ans passés de devenir le doyen de notre académie, qui permet à un jeune Libanais d'écrire dans notre langue et de devenir, comme M. Amin Mahalouf, le secrétaire perpétuel de notre académie, qui permet à un jeune russe comme Andrei Makine de découvrir la langue française en pleine Sibérie et de lui consacrer sa vie, et qui permet à un jeune écrivain haïtien de devenir l'un des auteurs préférés des Canadiens et d'être adopté par l'Académie française pour y devenir immortel comme Dany Laferrière, qui permet à Karim Katan et à Jérusalem d'écrire en français son premier roman dont l'intrigue est tout à la fois palestinienne et proustienne, qui permet à Liliana Lazare, roumaine née en Moldavie, de démêler les mystères et les affres poétiques d'un pays en employant la langue française qui n'est pas la langue de ses personnages, mais auquel rien de ce qui est humain n'est étranger, signe s'il en fallait encore que le français ait ce pont entre les siècles, les peuples et les individus. Oui, la francophonie est ce qui nous permet, ce faisant, de bâtir un universel partagé et réinventé, un universel décentré, pluriel, respectueux, basé sur la reconnaissance des cultures et des peuples, celui même que décrit admirablement Souleymane Bachir Dian dans son dernier livre. C'est aussi pourquoi, j'en suis convaincu, la francophonie est un espace d'influence diplomatique qui nous permet d'embrasser les enjeux du siècle. C'est ensemble, en francophone, que nous devons essayer d'appréhender les transformations technologiques. C'est ensemble, en francophone, qu'il nous faut encourager l'innovation et démultiplier nos capacités de création et d'échanges, mais aussi bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens. C'est ensemble, en francophone, que nous devons mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne, lutter contre les discours de haine, les discours racistes, les discours antisémites. Et c'est pourquoi, et Bruno Patineau, dans un instant, le démontrera avec le débat qui l'anime et en en expliquant le contenu, c'est aussi pourquoi, aujourd'hui, avec l'appel de Villers-Cotterêts, nous lançons un appel extrêmement clair aux grands acteurs du numérique pour bâtir un espace plus sûr et plus divers, pour avoir une exigence de modération en langue française et pour lutter contre tous ces discours de haine. Et l'Organisation internationale de la francophonie, chère Louise, à cet égard, aura un rôle de garant tout particulier. C'est aussi en francophone que nous devons penser les innovations de l'intelligence artificielle, poursuivre les grandes innovations, faire de l'espace francophone un espace d'innovation en source ouverte et promouvoir nos grands acteurs. Et c'est aussi pour cela que l'année prochaine, nous aurons en France le sommet de l'action sur l'intelligence artificielle en février, où la francophonie sera un acteur central pour nous permettre d'avoir un dialogue sur l'innovation et la régulation et où, je le sais, le G7 que le Premier ministre Trudeau aura organisé associera aussi les convictions que nous portons ensemble. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux Etats. Nous tous nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les Etats du Pacifique qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs aux besoins d'assistance et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Vous l'avez compris, l'agenda que porte la francophonie est un agenda de paix, de développement durable, comme nous l'avons encore montré en votant ensemble le 22 septembre dernier pour l'adoption du pacte de l'avenir et je félicite en particulier la RDC dont l'intervention a été décisive pour nous permettre d'aller de l'avant. La francophonie est cette cité solidaire de 330 millions d'âmes que nous pouvons être fiers d'habiter. Une cité qui possède la langue française pour fondation et le monde pour horizon et qui, avec aimer Césaire, désire un universel qui soit riche de tous les particuliers. C'est pourquoi je suis très fier et très heureux de vous accueillir aux côtés de tous les élus du territoire dans cette ville de Villers-Cotterêts, ville de l'ordonnance royale de François 1er, ville qui a vu naître aussi Alexandre Dumas, ville qui est la vôtre par cette cité internationale pour ce beau 19e sommet de la francophonie en vous remerciant tous et toutes pour votre présence et pour votre engagement. Longue vie à la langue française, à l'oeuvre commune que porte haut l'organisation internationale de la francophonie. Longue vie à tous et à nous. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous, M. le Président de la République. Maintenant, j'invite le chef du gouvernement de la République tunisienne, son Excellence, M. Kamel Madouri, à rejoindre le pupitre. C'est à vous, M. le chef du gouvernement. Merci, M. le Président. Excellence, M. Emmanuel Macron, Président de la République française, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mme Louise Mouchiki-Wabou, Secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, c'est un grand privilège pour moi de prononcer cette allocution au nom de M. le Président de la République tunisienne, son Excellence, M. Kaysa Saïd, à l'occasion de l'ouverture de ce sommet et de passage de flambeau de la présidence à la France. J'aimerais vous transmettre les salutations les plus amicales du Président Saïd et ses voeux de succès pour le 19e sommet de la francophonie de Véler-Cotteret. Il m'a chargé de présider la délégation tunisienne à six assises compte tenu des impératifs qu'impose l'élection présidentielle de ce dimanche le 6 octobre en Tunisie. Je voudrais commencer par adresser mes sincères remerciements à notre hôte, le Président de la République française, de nous accueillir dans ce magnifique lieu emblématique de la francophonie, la cité internationale de la langue française à Véler-Cotteret. Ville natale de l'écrivain Alexandre Dumas dont les écrits nous ont enchantés depuis notre jeunesse et continuent d'inspirer les adaptations et créations artistiques à travers le monde. Il me plait également de féliciter la France pour avoir abrité avec un succès remarquable les Jeux olympiques et para-olympiques de Paris 2024 qui se sont déroulés dans un esprit de paix, d'amitié et d'unité en parfaite harmonie avec les principes sur lesquels a été fondée la francophonie. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où la présidence tunisienne de la francophonie touche à sa fin, deux ans après qu'il a tenu en novembre 2022 du sommet de la francophonie dans la belle île de Djerba, désormais inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, je ne peux que me réjouir du bilan largement satisfaisant et des avancées tangibles dans le renforcement et l'élargissement de la coopération au sein de l'espace francophone. Nous n'avons emménagé aucun effort pour assurer une mise en œuvre effective des résultats et des actions convenues en faveur du renforcement de l'action francophone dans six aspects multidimensionnels d'interculturalité, de promotion d'illégalité femmes-hommes, de la priorité accordée aux jeunes, ainsi que du développement de partenariats dans les domaines économiques, technologiques et scientifiques. Je me félicite en outre que le présent du sommet de Villers-Cotterêts s'insère dans la continuité du sommet de l'île de Djerba, tant au niveau de format avec l'organisation à côté de volets officiels d'événements à caractère culturel et économique qu'au niveau de la thématique centrée sur les enjeux du numérique et les questions de l'emploi, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, et des échanges culturels dans l'espace francophone. Ce n'est donc pas à l'hasard que la Tunisie se trouve fortement représentée tant au niveau du segment officiel du sommet de Villers-Cotterêts que celui des événements organisés parallèlement au sommet, en particulier le village francophone, le forum francothèque, mais également dans les nombreuses manifestations qui se tiennent tout au long de cette semaine à l'initiative des acteurs de la Charte de la francophonie. Ce sont autant d'occasions de se rencontrer, de discuter et de procéder à des échanges d'idées et d'expériences que ne peuvent que consolider et revitaliser les liens au sein de la famille francophone. M. le Président, Mesdames et Messieurs, nous estimons important de réaffirmer notre approche s'agissant de la notion de solidarité dans notre espace francophone. Celle-ci doit avoir un contenu et une dimension particulièrement pragmatique qui ressurgirait positivement sur notre jeunesse, ce cœur battant de nos populations en laquelle nous plaçons tout l'espoir des générations passées et futures. Notre organisation doit s'attirer à concevoir et à renforcer les moyens de financement de projets créatifs dans l'espace francophone. des mesures concrètes et pratiques demeurent nécessaires pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui aspirent à des lendemains meilleurs. Notre soutien du moins à l'entame de leur vie professionnelle est d'une grande importance pour qu'ils aspirent à évoluer comme ils souhaitent. Cela devrait se traduire par les facilités qui peuvent être accordées en matière de déplacement des jeunes que ce soit pour la poursuite d'études supérieures ou pour parfaire une formation ou accomplir des stages professionnels ou scientifiques. Car créer et entreprendre en français impliquerait également la nécessité de favoriser une plus grande mobilité des jeunes dans l'espace francophone et féluidité de la circulation des ressortissants de nos pays en particulier pour les entrepreneurs les artistes et les étudiants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous estimons nécessaire qu'en tant qu'aux communautés francophones, l'on puisse jouer notre rôle dans la recherche des solutions aux crises survenant un peu partout dans le monde. Cependant, nous rejoutons toute émission dans les affaires internes des pays et le principe de respect mutuel et de la souveraineté des États est sacro-saint à nos yeux. Il est impératif pour tous d'y souscrire. La Tunisie ne cache pas son indignation et profonde inquiétude face au génocide dont il a cible la population palestinienne à Gaza depuis presque un an. notre position demeure constante et ferme en faveur de droits de peuple palestinien à recouvrir ces droits légitimes, non négociables et imprescriptibles à la tête desquels le droit à l'édification d'un État indépendant jouissant d'une souveraineté totale sur l'ensemble de son territoire avec pour capital le Quds. De la même manière, nous ne pouvons qu'exprimer notre plus vive préoccupation face à l'escalade dangereuse d'enteler le théâtre depuis quelques jours le Liban Frère. L'obstination de l'occupant a persisté dans sa folie murtrière qui risque à tout moment d'enliser l'ensemble de la région dans une hécatombe sans nom ne doit pas nous laisser indifférents. La communauté internationale, les nations éprises de paix et de coexistence pacifique sont appelées à agir prestement au risque d'un embrasement général au retombé imprévisible. Nous espérons à cet égard que l'OEF puisse, à l'instar des autres organisations internationales et régionales, exprimer une position notamment pour ce qui est de l'urgence de décréter un Cicille-feu immédiat au Moyen-Orient et la nécessité de réaliser une paix équitable et durable dans l'ensemble de la région. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Tunisie saisit cette occasion pour rendre un hommage à l'OEF pour les efforts entrepris afin de contribuer efficacement au sommet de l'avenir qui s'est tenu il y a quelques jours à New York. Il convient de faire remarquer à cet effet que notre organisation fit sienne les principes débattus et adapté à New York dont notamment l'encouragement de la créativité, le co-développement durable et le renforcement de la coopération internationale. Il est grand temps, comme il a été souligné dans l'idée du sommet, que les engagements pris ne doivent pas rester une sorte de vœux pieux. Il nous appartient tous de nous attaquer sans conférir aux défaillances à caractère stratégique décelées depuis quelque temps dans les mécanismes et outils de la gouvernance mondiale. Cela nécessite naturellement une réforme en profondeur des organisations internationales ainsi que des systèmes financiers internationaux en vue de rapports mondiaux plus équilibrés répondant aux aspirations des pays en voie de développement. Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, notre ambition est de voir que ce 19e sommet puisse donner un nouvel élan à l'action francophone en harmonie avec les valeurs de la solidarité, de la tolérance et de justice que porte la francophonie et qu'on puisse offrir de nouveaux horizons et répondre aux attentes de nos populations. Permettez-moi, en vous remettant la présidence du sommet de la francophonie, de vous réitérer, M. le Président, mes remerciements pour l'accueil chaleureux et de vous exprimer mes mots sincères de plein succès à la France dans ce nouveau mandat à la tête de l'OEF en vue d'un plus grand rayonnement de la francophonie dans le monde. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci, Excellences, M. Kamel Madouri, le chef du gouvernement tunisien. C'est au tour de la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mouchi-Kiwabo, de rejoindre le pupitre. Merci à vous. M. le Président de la République française, Majesté, M. le chef du gouvernement de la République de Tunisie qui a présidé notre organisation ces deux dernières années et qui passe aujourd'hui la main à la France, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs responsables d'organisations internationales, nos partenaires privilégiés, Mesdames et Messieurs, Le 19e sommet de la francophonie s'ouvre aujourd'hui au château de Villers-Cotterêts, niché dans cette jolie petite ville de l'Aisne. Ce château, hébergeant dans ses murs la très prometteuse cité internationale de la langue française, se part aujourd'hui aux couleurs de la francophonie et rappelle en quelque sorte le chemin parcouru par notre propre organisation. En affichant son internationalisation, la cité adhère à l'itinéraire nomade de la langue française, décentrée, voyageuse qui transcende les frontières et s'enrichit des pluralités de l'espace francophone. Monsieur le Président, vous avez si élégalement parlé de notre langue mondiale, universelle. Je vous remercie. C'est cet écran pensé et voulu par le Président de la République française et rénové au service de notre langue commune que vous rehaussez par votre présence, Mesdames et Messieurs, et je vous remercie. L'enceinte historique, dotée des outils numériques du XXIe siècle qui nous accueillent, symbolise notre volonté d'ouverture de la langue française sur le reste du monde, sur la technologie et sur la jeunesse, d'où le thème retenu comme un accord entre le Président Macron et moi-même, créer, innover et entreprendre en français. Permettez-moi ici de remercier très sincèrement le Président Macron qui nous accueille pour ce grand rendez-vous et de lui dire toute ma gratitude pour son indéfectible soutien à la transformation de notre organisation, à la partie institutionnelle de la francophonie. La France, c'est aussi notre pays hôte et je remercie tous les Français pour l'hospitalité et l'accueil que vous réservez à l'Organisation internationale de la francophonie. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vous m'avez donné mandat au sommet de Djerba de poursuivre les efforts entamés de ma prise de fonction en 2019 pour moderniser l'Organisation internationale de la francophonie et accroître son impact auprès des populations francophones. C'est avec conviction et détermination qu'accompagnée de mes équipes, j'ai mené ce chantier en consolidant la maturité de notre organisation. L'OIF de 2024 s'est alignée aux standards internationaux en matière de fonctionnement et s'oppose comme un acteur diplomatique, politique et de coopération très engagé sur les enjeux globaux. Nous sommes présents à travers nos représentations dans 13 capitales du monde francophone. Et puisque les idées reçues souvent tenaces finissent par faire presque vérité, je veux le dire ici clairement. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. Je fais un clin d'œil à mon amie Patricia Scotland qui est la secrétaire générale du Commonwealth qui est juste ici devant moi. C'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les cinq continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. c'est une enceinte dynamique, moderne, active au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale intergouvernementale qui a su s'adapter à son temps, consulter, écouter attentivement la jeunesse et les femmes, les deux cibles principales de nos activités. C'est pourquoi nous avons adopté une stratégie multilatérale plus inclusive et plus solidaire pour tenir davantage compte de l'ensemble des préoccupations de tous nos États membres. Notre diversité, c'est notre force. Nous avons soutenu les États insulaires et désertiques dans les domaines environnementaux et porté en plaidoyer pour un accès optimal et équitable à la finance climat pour les acteurs francophones. Nous sommes intervenus pour que le pacte numérique mondial qui vient d'être adopté à l'Assemblée générale des Nations unies retienne la diversité culturelle et linguistique parmi les principes transversaux devant gouverner l'espace numérique. Nous nous sommes également assurés de sa traduction en français. Je remercie sincèrement mon ami et frère le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, l'ambassadeur Amandip Singh qui est ici quelque part dans la salle pour nos premiers échanges en 2019 et pour le chemin que nous avons fait ensemble à Genève, à New York et aujourd'hui à Paris. Nous avons sensibilisé au danger des désordres de l'information en renforçant les capacités des médias en matière de lutte contre la désinformation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Moldavie, par exemple, où nous serons bientôt pour une mission d'observation électorale. avec l'Union africaine, cher ami Moussafaki, président de la commission de l'Union africaine qui est aussi ici devant moi, j'ai concrétisé une coopération d'envergure pour le renforcement de compétences en français des diplomates et des cadres à Addis Abeba ainsi qu'au service de la traduction et de l'interprétation dans quelques organisations régionales et internationales. Mesdames et Messieurs, dans l'esprit d'innovation et d'agilité qui caractérisent notre organisation aujourd'hui, nous avons adopté un mécanisme de suivi et d'évaluation de la situation des États et gouvernements faisant l'objet de sanctions de la francophonie. Nous en avons trois aujourd'hui suspendus malheureusement qui ne sont pas avec nous. Nous aimerions que ces trois pays reviennent dans la famille francophone. C'est en application de ces nouvelles mesures privilégiant une approche de dialogue, d'écoute que la suspension de la Guinée vient d'être levée avec une exigence d'efforts supplémentaires dans le domaine des droits et des libertés. Nous avons aussi accompagné plusieurs de nos pays en crise qui en ont manifesté l'intérêt. Ainsi, nous soutenons Haïti pour le retour à la légalité constitutionnelle par un dialogue politique inter-haïtien. Au moment où je vous parle, nous avons lancé une formation en français et en créole haïtien pour les troupes kéniennes déployées en Haïti et celles d'Antigua et de Barbade dont le déploiement est imminent. Ces deux dernières années, mesdames et messieurs, voire ces deux dernières semaines, le monde a vécu une forte recrudescence de tensions politiques et sécuritaires qui ont largement impacté l'espace francophone. Je suis consciente que dans ce contexte et malgré nos efforts inlassables, les résultats de notre action politique restent modestes, limités qu'ils sont par vos politiques nationales, les politiques nationales de nos États membres. En revanche, nos actions sur le terrain et dans la proximité voient leur impact augmenter. L'OIF aujourd'hui, c'est 20 projets recentrés déployés entre le siège ici à Paris et nos 13 représentations extérieures ainsi que nos deux instituts pour le développement durable à Québec et pour l'éducation à Dakar. La déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie que vous avez adoptée à Djerba, mesdames et messieurs, en 2022, a permis aujourd'hui à huit pays volontaires entre Djerba et Paris, huit pays se sont portés volontaires sur les cinq continents afin d'être évalués pour utiliser davantage la langue française. Le projet de mobilité des enseignants reste un vaste chantier à exploiter et qui dépend largement de votre engagement. Déployé aujourd'hui au Seychelles, au Ghana et au Rwanda, son impact est tangible dans les trois pays où plus de 90% des enseignants formés signalent une amélioration de leurs compétences. Mesdames et messieurs, l'enseignement de la langue française est une demande de plusieurs États. L'OIF, aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle du programme École et Langue Nationale qui favorise l'enseignement bilingue et plurilingue. Étendu à 12 pays, il compte à ce jour près de 500 écoles bilingues et a formé plus de 2 500 enseignants dont 65% de femmes au service de 24 000 élèves dont 54% des filles. L'OIF, aujourd'hui, ce sont aussi des missions économiques et commerciales. Mesdames et messieurs, la francophonie économique a pris son essor. et je tiens à remercier l'Alliance des patronats francophones et la Fédération francophone des affaires, chers amis Steve Gentilly et Roux de Bézieux. Merci, puisqu'on travaille ensemble en bonne intelligence pour que la francophonie économique continue à aller de l'avant. C'est des missions qui sont menées avec succès, qui permettent des rencontres d'affaires, des concrétisations de contrats et de nouveaux partenariats francophones fructueux. L'OIF, aujourd'hui, c'est aussi la priorité aux femmes. La francophonie avec elle, notre initiative phare, est au service de l'autonomisation des femmes et des filles qui a soutenu depuis son lancement en pleine pandémie en 2020 262 projets dans 29 pays bénéficiant aujourd'hui à 57 000 femmes. Ainsi, en République démocratique du Congo, notre grand pays francophone, ce sont 15 projets qui ont été soutenus, dont celui qui a permis à 1 200 femmes et filles de se structurer en 41 groupements agricoles ayant accès au crédit des caisses d'épargne et permettant d'augmenter les stocks alimentaires dans leurs ménages. Au Liban, le Fonds a soutenu 15 associations dont l'une a formé les femmes à la confection et à la vente de produits issus de la valorisation de déchets. Notre cœur aujourd'hui est avec le Liban. Ces quelques exemples, mesdames et messieurs, illustrent concrètement nos actions au service des populations francophones en réponse à leurs attentes. Notre trajectoire pour les années à venir est parsemée de perspectives prometteuses et d'ambitions légitimes en matière d'éducation, de soutien aux industries culturelles et au tourisme durable, de formation au numérique. Aussi, nous poursuivons la réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de la traduction et de l'interprétation. Nous comptons accorder notre soutien à la promotion des systèmes d'intelligence artificielle qui favorisent la diversité linguistique et culturelle en tenant compte du français et du multilinguisme dans leurs données. Mesdames et messieurs, les indicateurs de la francophonie sont au vert. Ils font état d'une coopération et d'une complémentarité accrue de nos institutions et opérateurs de la charte, nos parlementaires, nos maires, nos universitaires et notre vibrante société civile. Ils font état, le président l'a signalé tout à l'heure, dans tout nouveau campus de l'université francophone Université Senghor Alexandrie en Égypte qui sera inaugurée bientôt, dans quelques mois et qui doublera sa capacité d'accueil. Je tiens à remercier sincèrement le président de la République arabe d'Égypte, son excellence monsieur Abdel Fattah al-Sisi pour son appui inconditionnel à ce projet et pour avoir tenu parole. Merci l'Égypte. Ils font état de candidatures francophones, mesdames et messieurs, des francophones brillants comme le Djiboutien, le Malgache et le Mauritien à la présidence de la commission de l'Union africaine en février 2025 et celle des candidats égyptiens et gabonais au poste de directeur général de l'UNESCO pour le prochain mandat. Mesdames et messieurs, je vous invite à poursuivre votre soutien à l'excellence francophone au service de son influence et au rayonnement de notre belle langue. Ils font état de plusieurs demandes d'adhésion et de modifications de statut à l'OIF sur lesquelles vous serez amenés à vous prononcer demain. Ils font état de notre volonté commune de soutenir de soutenir la circulation des acteurs économiques et culturels. Pour ma part, je continuerai de porter la voix de ces acteurs créateurs d'opportunités et d'emplois. Faisons ce chemin ensemble. Ils font état de notre présence sur la scène sportive aussi, M. le Président. Après la réussite des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, l'OIF a contribué à faire de Paris 2024 une formidable vitrine pour la langue française, la francophonie et le multilinguisme. Mais ne nous y trompons pas. Si le français a été une véritable langue protocolaire et d'expérience, il n'a cependant pas retrouvé ses lettres de noblesse en tant que langue de travail. Avec la même force olympique, nous sommes engagés pour les Jeux de Dakar, les Jeux de la jeunesse de Dakar en 2026 et pour les 10e Jeux de la francophonie à Erevan en Arménie en 2027. Pour conclure, le cap est posé pour une francophonie de terrain et de proximité et influente dans le monde. Une francophonie dont le parcours vers l'excellence dépendra largement de votre engagement continu envers notre organisation. Quant à moi, accompagnée de mes équipes, je poursuivrai avec la même vigueur la mission que vous m'avez confiée. Mesdames et messieurs, je forme le vœu que nous puissions pour ce sommet et encore une fois en cette année olympique pour notre pays haute accélérer notre rythme et avancer à la cadence de notre jeunesse en accompagnant sa créativité et ses innovations et en lui offrant s'il vous plaît un espace politique, social apaisé propice à une action durable. Plus largement, unissons nos efforts pour un multilatéralisme rénové à hauteur des défis où tout le monde y trouve son compte. De plus en plus, ce monde est divisé et troublé. Mettons à l'honneur l'art de l'écoute, du dialogue, du débat serein et du consensus. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Madame la Secrétaire Générale, M. le Président de la République. Je crois qu'il y a une cérémonie de passation qui devrait avoir lieu dans les prochaines secondes avec les ministres. M. Jean-Noël Barraud, vous pouvez monter sur scène, Madame la Secrétaire Générale. Je crois que vous devez organiser sous votre contrôle cette cérémonie de passation. Merci à vous, Jean-Noël Barraud. Merci à vous, Mohamed Ali Nafti. Aujourd'hui, à l'occasion de ce sommet, nous passons donc à la passation de pouvoir de la Tunisie qui a présidé notre sommet pendant les deux dernières années que je remercie vivement, M. le Président, M. le Premier ministre de la Tunisie. Et nous passons donc le flambeau à la France pour les deux prochaines années jusqu'en 2026. Nous avons le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France et le ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens de l'étranger qui vont donc aujourd'hui s'échanger les pouvoirs et guider notre organisation pour les deux prochaines années. Merci à vous, M. le Président. J'attendais un coup. Je respecte les règles. Toujours merci à vous, M. le Président. Merci à vous, M. le Chef du gouvernement. Merci beaucoup, Mme la Secrétaire générale, Messieurs les ministres. À vrai dire, je crois qu'il n'a jamais fait aussi chaud un 4 octobre à Villers-Cotterêts. C'est bien le symbole que la francophonie est radieuse. Je sais que vous supportez, que vous bravez ce soleil. Il fait très chaud. Mais nous vivons un événement exceptionnel. Vous l'avez entendu aujourd'hui, la langue française nous réunit pour créer, innover et entreprendre en français. La France, avec la complicité de l'auteur québécois Éric Chacour, pris des 5 continents de l'Organisation internationale de la francophonie, a le plaisir de vous présenter un film pour ce sommet de la francophonie. Il s'appelle Bakary, Alma, Sullivan et ils incarnent aujourd'hui la francophonie dans toute sa diversité, sa vitalité et ses expressions plurielles. Ensemble, ils représentent la fierté de la jeunesse francophone dans un hommage à la langue française et à ses plus de 320 millions de locuteurs à travers le monde. Aujourd'hui, ils ont un message pour vous et pour la langue française. Accorder les pensées. C'est universel comme expression. À partir de OK, d'accord ? Des idées et des origines. Fasse cette partie-là. Mais même quand il fait noir, ta voix nous donne espoir. Faites parler vos accents, c'est beau. Chaque personnalité existe et en même temps, il y a un lien entre vous. Un trait d'union. Quand la Terre peine à faire entendre sa raison. Aujourd'hui, nous laissons les voix résonner ensemble. Quand la Terre peine à faire entendre sa raison, c'est comme une erreur de liaison. Quand l'humanité perd à qui parle le plus fort, c'est comme une faute d'accord. OK. D'accord. Mais même quand il fait noir, ta voix nous donne espoir. De cœur ou d'origine, apprise ou bien native, tu restes à tout jamais romantique et naïve à vouloir faire rimer amour avec tout fort. Si on te donne au chat, c'est ton dernier recours. Nous serons tes enfants subjectifs, imparfaits, conjuguant nos efforts à tes temps dépassés. Nous serons nos accents multiples et toniques. Tu choisis les paroles, mais à nous la musique. Nous serons plus encore qu'un hymne ou un drapeau. Les mots d'un monde qui n'a pas dit son dernier mot. Alors, les quatre coins de nos cinq continents, pour que nos voix te bercent, nous te parlerons. Nous t'apprendrons les expressions de nos pays. De chacune, tu ne sortiras que plus jolie. Nous te trouverons des noms, des pronoms, des surnoms, pour que chez toi, chacun se sente à la maison. Et puisque c'est toi qui nous rapproches, nous ne t'aurons pas dans notre poche. nous ne t'aurons pas dans notre poche. La langue réunie pour créer, innover et entreprendre en français. Merci à Alma, Sullivan et Bakary. C'est bien le symbole que la langue française est iconique, qu'elle perdure à travers toutes les générations. Merci à ces trois jeunes et à leur coach Alex Benazek, au réalisateur Alexandre Berman et à la fondation Louis Vuitton. Je laisse désormais la parole à Bruno Patino, président d'Arte France, pour animer une discussion sur les défis et opportunités de la francophonie et du plurilinguisme. À l'ère du numérique, comment se projeter dans le temps ? Bruno Patino, c'est à vous. C'est à vous. Bonjour. Monsieur le président de la République, monsieur le chef du gouvernement tunisien, madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, excellences, mesdames et messieurs, je suis honoré de vous présenter cette séquence dans la continuité du dialogue mené il y a deux ans à Djerba, où vous avez collectivement réfléchi à la manière de faire de la connexion numérique une chance pour la francophonie. Cette ambition reste plus pertinente que jamais, mais les défis se sont affinés. Il ne s'agit plus seulement de connecter nos sociétés, mais de faire en sorte que cette connexion soit au service de chaque citoyen et qu'elle respecte la pluralité des langues et des cultures. Les grands acteurs numériques sont devenus, volontairement ou non, les architectes de notre espace public, de notre espace culturel, de notre espace social et de notre espace intime. Comme l'imprimerie a pu, en son temps, être l'architecte du monde d'après 1455, pour le citoyen francophone, tout a changé. Comment rendre cet espace habitable aux citoyennes et citoyens de la francophonie ? La séquence présente va aborder deux versants de ce questionnement. Le plus urgent, sans doute, concerne l'information. Le plus vertigineux, sans conteste, tient à l'intelligence artificielle. L'information, en premier lieu, il appartient aujourd'hui aux États de garantir l'existence d'un espace informationnel durable qui donne la possibilité aux individus d'être informés de façon plurielle sans être manipulés et de l'être dans leur langue et dans leur culture. Des initiatives allant dans ce sens ont émergé. En France, le président de la République a décidé en octobre 2023 d'organiser des états généraux de l'information pour que citoyens, professionnels et responsables se mobilisent. J'ai eu l'honneur de présider le comité de pilotage chargé de coordonner ces travaux collectifs. Ce n'est pas la place, évidemment, ici, de résumer neuf mois de réflexion, mais je souhaite simplement souligner le consensus qui en est ressorti sur l'urgence de la situation. Face à un triple phénomène qui touche aujourd'hui l'information, sa marginalisation, noyée dans la submersion des messages de toute nature, sa décrédibilisation, attaquée par les actions volontaires de désinformation d'acteurs qui sapent la confiance de chacun envers tous, et enfin, ce n'est pas un détail, la paupérisation de ceux qui la font, les journalistes, et des entreprises dont elle est l'activité, les médias d'information. À la racine de ces phénomènes se trouve le changement qui s'est opéré avec l'espace numérique dans le monde analogique. On s'informait et cette action volontaire nous faisait aller vers un ou plusieurs médias de confiance. Dorénavant, on est informé, il semble que l'information nous atteigne sans qu'auparavant nous soyons allés la chercher. Grâce à la magie du réseau, où chacun peut contribuer et partager, nous avons l'impression que tout arrive naturellement. Mais derrière l'universalité du réseau se trouve la réalité de l'économie de la donnée avec la loi d'airain de son fonctionnement. Les grandes sociétés numériques sont devenues les chefs d'orchestre du contexte informationnel qui est le nôtre. Leur structure, le rôle confié à leurs algorithmes déterminent la langue, l'ordre et la nature des messages que nous recevons. Et donc aujourd'hui, de façon croissante, la façon dont nous nous informons. A grand pouvoir, grande responsabilité et les questions qui s'adressent à ces acteurs tiennent à la nature des messages et aux comptes qu'ils accueillent, à l'attention portée aux univers non anglophones dans leurs actions correctives et je pense notamment à la modération, à l'unicité ou non de leurs règles conversationnelles et à leurs politiques d'accélération et d'amplification. Ces défis concernent l'ensemble de la francophonie, alors même que l'arrivée massive des intelligences artificielles en accentue l'urgence. Notre présent ou futur immédiat voit l'intelligence artificielle être un flot, un filtre et un outil. Un flot de production potentiellement infini, un filtre qui termine nos choix dans de nombreux domaines et un outil qui change notre travail et nous ouvre l'accès à toutes les langues. Tout va à nouveau changer et l'enjeu désormais réside à faire de cette révolution technologique une opportunité pour tous et non pour quelques-uns. Pour le citoyen francophone, le défi est de trouver le bon outil pour continuer d'interagir dans sa langue et sa culture. Et cet outil va bien au-delà d'une simple question de traduction. Voilà pour le cadre. Pour nous éclairer et approfondir une partie de ces sujets, nous avons la chance d'écouter deux grands témoins avant qu'une table ronde n'échange sur la pratique, les enjeux et les solutions pour la francophonie face à l'IA. A elle seule, cette séquence est une parfaite illustration du plurilinguisme, pardonnez-moi, avec des intervenants qui s'exprimeront en portugais, en anglais et en français. Je les remercie donc pour cela. Dans un premier temps, pour nous parler de l'information, j'ai l'honneur d'accueillir la rédactrice en chef de la Folia de San Paolo, madame Patricia Toledo de Campos Melo. Welcome, Patricia. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand honneur d'être ici. Agora, je vais parler portugais. Tant importante que garantir la liberté d'expressão est assegurar à tous la liberté de l'information. Les gens ont le droit de recevoir des informations de qualité et ont été vérifiées. Dans un environnement où les plateformes internet et leurs algorithmes déterminent la portée du conduit, lutter contre la désinformation c'est une bataille difficile et dans des pays où la langue principale n'est pas l'anglais comme la France, le Brésil ou la majorité des Nations Unies, le défi est encore plus grand. Je suis redactrice en chef à Folia de San Paolo, le plus grand journal du Brésil où le portugais est la langue principale parlée par 250 millions de personnes. Notre travail quotidien consiste à faire un journalisme professionnel en produisant des reportages avec une enquête minutieuse et équilibrée en vérifiant les informations. Les plateformes internet imposent des modérations de contenus qui sont difficiles à voir si ce n'est pas en anglais. Et il y a des incitations à la violence et nous avons eu un forum sur l'information et la démocratie qui montrait que l'information de confiance doit être protégée pour une participation démocratique et pour l'expression de la liberté d'opinion. Et pour lutter contre la désinformation, il faut plus d'informations. Cependant, dans un espace public d'idées privatisées et contrôlées par de grandes entreprises technologiques, la capacité d'informations de qualité à remplacer le contenu qui génère des clics et qui est amplifié par des plateformes est difficilement possible. Pour l'instant, l'Union européenne est le seul bloc de pays à avoir réussi à approuver et à mettre en oeuvre une législation qui tient les plateformes internet responsables et discute de la durabilité du journalisme. Au Brésil, nous avons eu une attaque organisée avec l'aide des réseaux sociaux contre le Parlement et les partisans du président disaient que les élections avaient été volées. C'était comme les élections américaines de 2020 avec l'attaque du Capitole. Dans les deux cas, les plateformes ont été utilisées et n'ont rien fait ou très peu pour contenir la propagation des mensonges et des appels à la violence. Dans le cas du Brésil, la presse a couvert les événements en temps réel en informant la population. Mais ces contenus se sont répandus beaucoup plus lentement que les mensonges et les incitations à la violence. Il est indispensable qu'il y ait des informations de qualité pour le journalisme. Merci beaucoup. J'ai l'impression que mon micro est revenu. Merci beaucoup Patricia. Quand on parle de l'information, il faut parler du cadre plus général dans lequel l'espace numérique s'organise. Pour ce faire, j'ai l'honneur d'accueillir l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les technologies, M. Amandib Singil. Je vous salue et j'en profite pour vous remercier puisque grâce à vos efforts a été adopté la semaine dernière par les Nations Unies le pacte numérique mondial et j'imagine que vous allez nous en parler. Je vous en prie. Merci beaucoup Proudhon. Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui en France. pour le 19e sommet de la francophonie. En tant que francophone et polyglope, j'ai appris à appuyer le privilège de voir le monde à travers plusieurs langages, chacun avec sa richesse, ses nuances et sa profondeur culturelle. ces langues nous permettent non seulement de communiquer mais aussi de penser clairement, définir des problèmes et les résoudre. Avec l'avenue de l'intelligence artificielle, en particulier l'IA générative, nous sommes un moment clé qui pourrait redéfinir nos interactions culturelles et l'étendue de nos espaces linguistiques et cognitifs. Car cette technologie est conçue pour imiter l'une des capacités la plus singulière de l'humanité, le langage et par ce biais atteint d'autres domaines de compétences humaines. C'est un hack à profondeur avec des implications sociales, politiques et économiques difficiles à imaginer. Malgré la puissance de ces nouvelles technologies, elles sont principalement développées en utilisant les données issues d'une seule langue, et donc infusées essentiellement à partir d'une seule culture. Alors, que faire? Il nous faut une approche réellement globale, ouverte à toutes les cultures, sans exception, et qui oeuvrent vers l'établissement de normes et de modèles de gouvernance et de gouvernance globale. C'est ça qui permettrait le développement égal et juste de l'IA. Récemment, lors du sommet du futur, les États membres ont adopté le pacte futur et le pacte numérique mondial. Merci, du Saint-Louis, pour tes mots chaleureux. Ce pacte constitue, entre autres, un premier accord universel pour la gouvernance de l'intelligence artificielle et reprend certains éléments des recommandations données par l'instance de haut niveau du secrétaire général de l'ONU. Le pacte numérique mondial dans nos Nations Unies et à tous les États membres un mandat clair. Faire en sorte que l'IA devienne un levier d'opportunité, de diversité et de richesse culturelle. Sa promesse est immense et nous incombe de façonner sa trajectoire pour qu'elle encourage la multilinguise et respecte les cultures nationales, les principaux fondamentaux des Nations Unies, les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous. Ensemble, nous tiendrons cette promesse, en voyant à ce que la technologie serve l'humanité sans discrimination basée sur la langue. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la francophonie pour son soutien au pacte numérique mondial et à l'instance consultative de haut niveau du secrétaire général sur l'IA. Et je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à M. le Président Macron. Son vision et son leadership dans ce domaine ont été inestimables. Avec le Premier ministre Proudo, vous avez créé le partenariat mondial sur l'IA à un moment où peu d'autres reconnaissaient l'importance de l'IA. Alors que nous nous tournons vers le prochain sommet sur l'action pour l'IA organisé par la France dans quelques mois, les Nations Unies se tiennent prêtes à vous soutenir dans la réalisation d'un avenir équitable, diversifié et porté par une technologie qui reflète nos valeurs communes. Je vous remercie. Merci beaucoup M. l'envoyé spécial. Effectivement, il fait très chaud sur scène. Donc je vais appeler maintenant 4 personnes pour nous aider à approfondir le sujet de l'intelligence artificielle. Et ce sont des personnes qui travaillent d'une certaine façon déjà avec l'intelligence artificielle. Donc j'appelle M. Fanatiki, Mme la professeure Amal El-Falas Segrouchny, Mme Sarah Hooker et Mme Amanda Storé à me rejoindre s'il vous plaît. Bonjour. 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 Alors Fanatiki, on va commencer par vous. Vous êtes slammeur, écrivain, vous êtes le lauréat de Voix d'Afrique 2021 pour votre roman CAV 72 et vous travaillez déjà d'une certaine façon avec cet instrument qui est l'intelligence artificielle dans sa version multilingue. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Bonjour. Il y a deux points essentiels déjà par lesquels je voudrais commencer. c'est que l'intelligence artificielle dans le champ de la littérature répondra à un besoin immédiat de traduction. Le second point est que les performances des intelligences artificielles n'ont de cesse de progresser, de s'améliorer. Et partant de ces faits, en me projetant dans un futur relativement proche, je vois une intelligence artificielle dans un exercice de traduction capable de prendre en compte la profondeur des expressions, la beauté des tournures, la particularité des constructions syntaxiques des différentes langues parce que les langues se définissent également par toutes ces subtilités. Le plurilinguisme, à mon sens, ne consisterait plus uniquement en la pratique d'une multitude de langues mais aussi à faire de chaque langue un potentiel ventriloque, c'est-à-dire à faire parler une langue à travers une autre. Ainsi, lire un texte traduit reviendrait potentiellement à le lire dans sa version originelle. Et l'intelligence artificielle de ce fait changera notre rapport aux langues et en parallèle notre rapport au monde. Et de mon point de vue, l'intelligence artificielle rendra toujours dans un contexte littéraire la francophonie bien plus attrayante et bien plus expansive. Merci. Alors, je me tourne vers vous, professeur Amal El-Falasek-Rouchni. Vous êtes la présidente de AI Movement, le centre d'intelligence artificielle du Maroc à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Vous êtes membre de la commission de l'UNESCO sur l'éthique des sciences, professeur de classe exceptionnelle à la Sorbonne. Fanatiki nous a parlé de l'utilisation déjà de l'intelligence artificielle mais encore faut-il disposer des bons outils ou des bons accès. Comment vous voyez cette situation-là, notamment avec les langues africaines ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le président de la République française, majesté, messieurs les présidents, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je répondrai à la question du multilinguisme à travers le prisme de l'intelligence artificielle générative. Alors, on le sait tous, l'intelligence artificielle a pris le pas sur beaucoup de domaines aujourd'hui. c'est une grande révolution numérique et c'est la figure du prou du numérique. Mais il y a quelques années, à peine 2-3 ans, on a vu arriver l'IA générative qui est à la fois une chance mais qui présente aussi un certain nombre de risques, en particulier pour les langues qui ne sont pas scriptées ou qui n'ont pas des grammaires évoluées. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que la concomitance de 3 facteurs clés pour faire de l'intelligence artificielle un moteur de développement au niveau mondial mais aussi sur le continent africain. Ces facteurs sont d'abord la présence de données. On arrive à récupérer des données de façon beaucoup plus aisée qu'avant. C'est-à-dire, on peut constituer des corpus puisqu'on est capable avec l'intelligence artificielle générative de passer de la voie vers le texte. Ce que nous faisons à iMovement, c'est que nous traduisons des volumes importants de vidéos dans des dialectes qui ne sont pas forcément écrits, qui n'ont pas forcément des grammaires. On les traduit vers des textes sur lesquels on va construire des modèles efficaces et des modèles surtout qui sont adaptés. La deuxième chose, c'est la présence d'outils de calcul et de data center pour le stockage. Et là aussi, on se rend compte que c'est un challenge. Un certain nombre de pays ne disposent pas de ces puissances de calcul sur le continent africain. Et donc, aujourd'hui, il est très important de voir que cette intelligence artificielle générative, elle va nous permettre de traiter des langues qui ne sont pas structurées, etc. Mais en même temps, le développement des modèles, les LLM, les Large Language Models au niveau mondial fait que seules certaines langues dont l'anglais en priorité connaissent des développements importants. Et de ce fait, les langues qui ne sont pas... Les langues... Vous savez, en Afrique, il y a à peu près 1500 langues, on estime, qui sont parlées mais qui ne sont pas écrites. Ces langues-là n'ont pas leur modèle pour les faire entraîner sur des corpus, même si on arrive à avoir les corpus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de challenges qui sont posés pour le multilinguisme ou le plurilinguisme sur le continent africain et il est très important. Donc ce que nous faisons au Centre EI Movement à Rabat, au Maroc, c'est que nous essayons de créer des outils qui vont créer des liens. Ce qu'a dit M. le Président ce matin sur le trait d'union. La langue française est un trait d'union entre plusieurs langages. Nous essayons de faire cela pour faire parler plusieurs mondes avec des langages différents à travers la langue française. Merci beaucoup Madame la Professeure. Je me tourne maintenant vers vous. Sarah Hawker, vous êtes vice-présidente de la plateforme Cohear. Vous développez des solutions d'IA génératives en plusieurs dizaines de langues à travers une approche open source. You are coming from North America so I will switch to English. Professeure Amal et Phalas et Grouchny mentionnt du fossé dans l'intelligence artificielle entre les différentes langues. Comment relevez-vous ce défi ? Oui, d'ailleurs, c'est un plaisir d'être ici. Je suis un technicien qui est très rare que j'ai la possibilité d'être dans une pièce avec des gens aussi. bien habillés qu'aujourd'hui nous ne sommes pas vraiment connus pour notre sens de la mode mais nous vivons à un moment extraordinaire avec cette technologie qui est utilisée partout dans le monde et cela crée une grande responsabilité pour nous. Votre question porte essentiellement sur la question de savoir pourquoi certains mots sont traités avec plus de respect que d'autres. Le poète entre Chedid, Franco, et Gistienne a cette expression « Les mots sont nos ponts les plus précieux, nos passerelles les plus précieuses. » Un des grands défis du multilinguisme, c'est comment faire en sorte que nos modèles répondent à ce public avec plurilinguisme. Moi, je travaille avec des informaticiens. Nous créons des modèles pionniers de tout premier plan, de pointe et nous essayons de répondre à cette question précisément. Cela fait trois ans que nous veillons à augmenter la couverture linguistique de nos modèles. La plupart des modèles de par le monde couvrent dix langues. Nous, nous voulions parvenir à 101 langues, pas seulement le français, mais le wolof, le créole, l'irlandais, la langue de ma mère, mais également des langues d'un peu partout dans le monde. Nous avons travaillé avec 3 000 chercheurs dans 119 pays et nous avons maintenant lancé cette IA qui est tout à fait une IA de pointe, tout à fait pionnière. Mais j'ai deux choses à dire en répondant à votre question. Le grand défi, c'est que la data, les données, ne représentent pas encore le monde entier. Par exemple, 20% des foyers parlent en anglais, mais c'est 50% des données qui sont en anglais. Et l'autre aspect, c'est que nos données ne représentent pas non plus nos façons de vivre. Et donc, même si on augmente le nombre des données, il faut quand même regarder ce qui se passe au niveau local. Donc l'idée, c'est d'avancer sur ces questions et de le faire de façon tout à fait urgente, car c'est une question critique que vous posiez. Maintenant, je vous rends la parole. Sarah, nous avons parlé de ces plateformes qui sont des acteurs systémiques, qui construisent cet écosystème informatique. Et donc, Amanda, je m'adresse à vous. vous êtes chez Google. Vous travaillez dans le domaine de la confiance et de la sécurité. Votre entreprise a évidemment une responsabilité énorme. Quel est votre point de vue, vous qui venez du monde anglophone ? Vous êtes préoccupé par des informations erronées. La désinformation. Oui, comme Bruno l'a dit, je suis la directrice et mon équipe modèrent les contenus dans tous les produits de Google. et je voudrais partager trois enseignements avec vous aujourd'hui sur la manière dont nous compterons les désinformations. D'abord, elles se répandent très vite, ces informations erronées. et en tant que défenseurs, nous devons utiliser la technologie pour lutter contre cette vitesse. Et 95% des vidéos téléchargées sur YouTube sont téléchargées immédiatement. Et moi, j'espère pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer ce travail parce que nous pouvons avoir des ensembles de formations synthétiques qui vont pouvoir analyser les contenus en plus de langues et plus de dialectes plus rapidement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter les informations erronées plus rapidement dès qu'elles apparaissent et nous pouvons voir quand quelque chose se passe dans le monde réel et comment c'est reflété dans le monde en ligne. Et ça, ça sera un complément à tous les modérateurs, les centaines de modérateurs que nous avons et qui font leur travail. mais nous leur dirons où regarder, quel paragraphe, quelle page, quel moment pour qu'ils puissent passer du temps là où ils sont nécessaires. La deuxième chose, c'est qu'il y a des vides dans l'information qui remplit des vides. Et il faut donc des contenus de qualité pour ne pas laisser ces vides. Et nous, nous travaillons avec des créateurs pour nous élargir au niveau international. et 60% de ce que les gens créent vient de l'extérieur de la France. Et les deux dernières semaines, nous avons élargi l'auto-doublage sur YouTube pour créer des contenus de qualité en français et que les gens puissent voir ça dans leur langue d'origine. La troisième leçon, c'est que la désinformation persuade. Et il y a une limite à ce que nous pouvons faire. Nous avons besoin d'aide pour éduquer les citoyens à discerner et prendre des décisions sur les informations qu'ils consomment. Et c'est pour ça que nous investissons dans la transparence ces résultats et sur les filigranes pour les contenus en IA génératif. Il est vraiment important que les lecteurs puissent voir ce qui vient d'informations erronées. Et en fait, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons essayer d'intervenir parce que nous savons maintenant comment appliquer cela pour défendre des gens comme mon équipe à contrer les informations erronées. Merci beaucoup. Merci pour ces propos et ces perspectives ambitieuses. Merci infiniment. Le temps est donc venu de conclure et quelle meilleure façon de conclure que de le faire par un appel. L'espace numérique pour être inclusif, pluraliste, de qualité et de confiance doit être plurilingue pour que les citoyens, francophones comme non francophones, quelle que soit leur langue maternelle, de communication, d'éducation et de travail, puissent avoir accès au même service et à la même qualité d'information. Tel est l'objet de l'appel de Villers-Cotterêts que vous lancez aujourd'hui. En appelant les plateformes numériques à amplifier leurs efforts pour un Internet plus libre, plus sûr et plus inclusif, vous contribuez à construire un espace numérique où la diversité où la diversité n'est pas menacée mais célébrée, où l'émancipation est rendue possible par la collaboration de ces multiples acteurs. Cela passe par la transparence et la coopération et par des mesures concrètes pour ne laisser personne de côté. Je pense par exemple à la modération des contenus dans toutes les langues. Une gouvernance éthique et inclusive, une gouvernance qui permet de protéger l'espace informationnel et de lutter contre les informations, mais aussi de préserver la diversité linguistique à l'ère de l'intelligence artificielle. Tel est l'appel de Villers-Cotterêts. Il ne s'agit pas de réguler pour limiter mais de réguler pour permettre à l'innovation de se déployer et à la diversité de prospérer pour que l'espace numérique reste un lieu d'émancipation plutôt que d'oppression. Il vous appartient maintenant de veiller à ce que les demandes, cet appel, ne reste pas que des mots mais deviennent des réalités tangibles qui se traduisent en actions concrètes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup cher Bruno Patino ainsi qu'à tous les intervenants de cette séquence sur les défis et les opportunités de la francophonie et du plurilinguisme à l'ère du numérique. Lutte contre la désinformation, conquête de l'intelligence artificielle en français, bien évidemment, la francophonie a sa place dans ce futur et pourra perdurer dans cette intelligence artificielle comme l'a si bien dit M. le Président de la République. Merci de nous avoir éclairés et merci à tous les intervenants et les intervenantes avec cette francophonie toujours au cœur. Place à la culture désormais. Au même moment, la francophonie est en fête et pas qu'ici à Villers-Cotterêts, de Kinshasa à Santiago du Chili, de Hanoi à Dublin en passant par le Caire. C'est plus de 40 pays qui depuis le 20 mars vivent au rythme de la francophonie. Elle rayonne dans le monde. Elle vibre et elle continue de vivre au Festival de la francophonie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Refaire le monde, le réenchanter, c'est ça aussi la mission de la francophonie. Le Festival de la francophonie, c'est à retrouver à la gaieté lyrique et dans d'autres lieux associés jusqu'à dimanche prochain et il faut donc en profiter. Cinéma, exposition, spectacle, rencontre, débat, la langue française s'exprime sous toutes ses couleurs. Il faut donc, on vient de le voir, la réenchanter, la faire vivre. Et pour la faire vivre, j'ai une petite idée, j'ai envie d'appeler un monsieur qui chante avec la langue française, un monsieur qui joue avec la langue française. Je vous demande d'applaudir monsieur Guillaume Gallienne. Bonjour, Jean-Guillaume. Quel auteur, quel homme pour faire réenchanter, faire vivre la langue française. Vous la connaissez, cette phrase, c'est à vous. Merci beaucoup, Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Commençons par la voix d'une femme, une grande romancière algérienne, qui fut en 2005 la première écrivaine nord-africaine reçue à l'Académie française. Voici le poème intitulé « Pour quelle vérité ? » d'Asia Jebar. Écrire d'abord et quelle que soit la langue, celle qu'on balbutie, qu'on crie, puis plus tard, qu'on écrit et ce n'est soudain plus la même. Écrire enfin ou malgré le hiatus qui par la suite va vous suivre comme une ombre brisée, déformée. Écrire. Cela aurait pu être en chinois ou en bengali ou en anglais. Ce fut en arabe pour apprendre le Coran et en français à l'école. Écrire. Ce fut d'abord la première, l'obscure nécessité. Le français, donc, celui de l'école, celui de nos ancêtres les Gaulois. Or, ils n'étaient pas nos ancêtres et ils n'étaient pas Gaulois. Mais nos ancêtres parlaient ou criaient ou chantaient en arabe, en berbère, en... quelle importance ! Puisqu'ils n'écrivaient pas ou plutôt qu'ils n'écrivaient plus. Ils faisaient la guerre, du moins dans les récits des grands-mères. Ma grand-mère, en arabe, racontait aux enfants autour d'elle la guerre, les otages, les incendies, les oliviers à Nazaouiliens. À l'école française, l'institutrice venue de France racontait Charlemagne et même Charles Martel à Poitiers. En arabe, l'aïeul continuait son histoire, toujours la nuit et sur la natte, près des bougies. La voix de la maîtresse et celle de l'aïeul la nuit se sont entrelacées dans ma mémoire. Dirais-je aujourd'hui que pour moi, écrire, écrire de la seule écriture qui me pousse et qui m'habite et me commande, c'est écrire en français. mais pour inscrire tout de même les voix des aïeuls et les vérités inversées, renversées dans leurs ombres de réalité. Ce serait cela écrire en francophonie, sur les mares, à la frontière, au plus loin de soi-même, de nous deux, là-bas, autrefois ennemis. L'écriture double, la vérité double et se réfléchissant en contraire, écrire en francophonie, en francographie, en français, en corps vivant, en soubresaut, entre la langue des origines, déchirée, dépenaillée, lambeau de mémoire et le français qui résiste, mon français, qui, malgré moi, fait en moi le grand écart pour réparer, bien sûr, pour renaître, hier et demain. Pour quelle vérité ? Quelle vérité ancestrale se cache au cœur de la langue ? Écoutons à présent Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature en 2008, Leclésio, enfant métissé de Bretagne et de l'île Maurice, Leclésio, l'africain. Dans ce roman, le français devient langue d'Afrique, langue d'enfance, porteuse d'un imaginaire universel. J'entends les voix des enfants qui crient, ils m'appellent. Ils sont devant la haie à l'entrée du jardin. Ils ont apporté leurs cailloux et leurs vertèbres de moutons pour jouer, pour m'emmener à la chasse aux couleuvres. L'après-midi, après la leçon de calcul avec ma mère, je vais m'installer sur le ciment de la Varangue, devant le four du ciel blanc pour faire des dieux d'argile et les cuire au soleil. Je me souviens de chacun d'eux, de leur nom, de leurs bras levés, de leurs masques, à l'Asie, le dieu du tonnerre, N'Gou, équéifité la déesse mère, à Gou le malicieux. Mais ils sont plus nombreux encore. Chaque jour, j'invente un nom nouveau. Ils sont mes esprits qui me protègent et vont intercéder pour moi auprès de Dieu. Je vais regarder la fièvre monter dans le ciel du crépuscule, les éclairs courir en silence entre les écailles grises des nuages auréolés de feu. Quand la nuit sera noire, j'écouterai les pas du tonnerre de proche en proche, l'onde qui fait vaciller mon hamac et souffle sur la flamme de ma lampe. J'écouterai la voix de ma mère qui compte les secondes qui nous séparent de l'impact de la foudre et qui calcule la distance à raison de 333 mètres par seconde. Enfin, le vent de la pluie, très froide, qui avance dans toute sa puissance sur la cime des arbres. J'entends chaque branche gémir et craquer. L'air de la chambre se remplit de la poussière que soulève l'eau en frappant la terre. Tout cela est si loin, si proche. Une simple paroi fine comme un miroir sépare le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier. Je ne parle pas de nostalgie. Je parle de substance, de sensation, de la part la plus logique de ma vie. Quelque chose m'a été donné, quelque chose m'a été repris. Ce qui est définitivement absent de mon enfance, avoir eu un père, avoir grandi auprès de lui dans la douceur d'un foyer familial. Tout cela qu'aucun portrait, aucune photo ne pourra jamais saisir. Mais je me souviens de tout ce que j'ai reçu quand je suis arrivé pour la première fois en Afrique. Une liberté si intense que cela me brûlait, m'enivrait, que j'en jouissais jusqu'à la douleur. Je ne veux pas parler d'exotisme. Les enfants sont absolument étrangers à ce vice. Non parce qu'ils voient à travers les êtres et les choses, mais justement parce qu'ils ne voient qu'eux. Un arbre, un creux de terre, une colonne de fourmis charpentières, une bande de gosses turbulent à la recherche d'un jeu, un vieillard aux yeux troubles tendant une main décharnée, une rue dans un village africain un jour de marché. C'était toutes les rues de tous les villages, tous les vieillards, tous les enfants, tous les arbres et toutes les fourmis. Ce trésor est aujourd'hui vivant au fond de moi. Il ne peut pas être extirpé. Beaucoup plus que de simples souvenirs, il est fait de certitude. Si je n'avais pas eu cette connaissance charnelle de l'Afrique, si je n'avais pas reçu cet héritage de ma vie avant ma naissance, que serais-je devenu ? Ce sentiment de rejet n'est pas propre au dérafinement. Il peut s'exprimer dans une proximité géographique. Revenons en Europe, dans un pays frontalier et familier, en Suisse. Le grand romancier Charles Ferdinand Rameau témoigne dans une lettre à son éditeur, Bernard Grasset, de la difficulté à parler le bon français. Mon pays a toujours parlé français et si on veut, ce n'est que son français. Mais il le parle de plein droit parce que c'est sa langue maternelle, qu'il n'a pas besoin de l'apprendre, qu'il le tire d'une chair vivante dans chacun de ceux qui y naissent à chaque heure, chaque jour. Mais en même temps, étant séparé de la France politique par une frontière, il s'est trouvé demeuré étranger à un certain français commun qui s'y était constitué au cours du temps. En mon pays, mon pays a deux langues. Une qui lui a fallu apprendre, l'autre dont il se servait par droit de naissance. Il a continué à parler sa langue en même temps qu'il s'efforçait d'écrire ce qu'on appelle chez nous à l'école le bon français. Et ce qui est en effet le bon français pour elle, comme une marchandise dont elle a le monopole. Je me rappelle l'inquiétude qui s'était emparée de moi en voyant combien ce fameux bon français, qui était notre langue écrite, était incapable de nous exprimer et de m'exprimer. Je voyais partout autour de moi que parce qu'il était pour nous une langue apprise et en définitive une langue morte, il y avait en lui comme un principe d'interruption qui faisait que l'expression allait se déperdant en route, comme par manque de courant, finissant par se nier elle-même. Je me souviens que je m'étais dit timidement, peut-être qu'on pourrait essayer de ne plus traduire. L'homme qui s'exprime vraiment ne traduit pas. Il laisse le mouvement se faire en lui jusqu'à son terme, laissant ce même mouvement grouper les mots à sa façon. L'homme qui parle n'a pas le temps de traduire. Nous avions deux langues, une qui passait pour la bonne mais dont nous nous servions mal parce qu'elle n'était pas à nous, l'autre qui était choisie en pleine de faute mais dont nous nous servions bien parce qu'elle était à nous. Or, l'émotion que je ressens, je la dois aux choses d'ici. Si j'écrivais ce langage parlé, si j'écrivais notre langage, c'est ce que j'ai essayé de faire. Cette fragilité de la parole est aussi ce qui fait la quintessence de la poésie. Quittons l'Europe pour les rives orientales de la Méditerranée et écoutons une grande poétesse franco-libanaise Vénus Kourigata née en 1937. Voici un poème extrait du recueil Jean Delos où la langue se fait incantatoire, ensorcelante comme pour conjurer le mauvais sort. Je t'écris parce que tu ne sais pas lire que tu récites sans te tromper l'alphabet de la peur que tu reconnais au toucher l'herbe nourricière au flair la source en amont du filet d'eau. Je t'écris pour te dire mon manque de ta main sur le ventre blanc du bouleau et de ton désarroi quand palissait le maïs. Je t'écris sans écrire les passants piétinent ce que j'écris mes consonnes ont la peau rèche mes voyelles sont nues. Je t'écris pour éteindre le feu qui dévore mes doigts dès qu'ils touchent ton nom. Longue la patience de la femme riche d'un chaudron elle accroche des fils aux branches de son noyer brûle des herbes adresse des invocations aux lunes qui se mirent dans l'eau de sa marmite souligne son regard avec sa suie. En conclusion retrouvons les mots pleins de rage et d'espoir du chantre de la négritude le martiniquais et mes césaires. Voici l'hymne violent et libérateur qui s'élève dans les dernières pages de son célèbre cahier d'un retour au pays natal écrit en 1939. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté de l'intelligence de la force et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre éclairant la parcelle qu'a fixé notre volonté seule. Et je cherche pour mon pays non des cœurs de date mais des cœurs d'hommes qui saient pour entrer aux villes d'argent par la grande porte. Et je dis hourra la vieille négritude progressivement se cadavérise l'horizon se défait recule et s'élargit. Et voici parmi des déchirements de nuages la fulgurance d'un signe. La négraille retrouve dans son sang répandu le goût amer de la liberté. Et elle est debout la négraille. La négraille assise inattendu debout debout dans la cale debout dans les cabines debout sur le pont debout dans le vent debout sous le soleil debout dans le sang debout et libre. Merci infiniment. Merci. Merci. C'est toujours un plaisir de voir et surtout d'écouter Guillaume Gallienne. Merci de nous faire vivre le français avec autant de brio. Je vous l'ai dit, la francophonie est en fait ici à Villers-Cotterêts. Ne ratez pas le concert-événement avec Zéot-Sagazan, la Daniva et Balogie en partenariat avec les francophonistes de la Rochelle et de cette fête qui aura lieu demain à la cité de la francophonie. Toute la programmation est d'ailleurs à retrouver sur le site de la cité à Paris. Le village de la francophonie vous accompagne à Pris-et-Quartier au 104. Je peux vous dire que les soirées sont très très belles. Voyagez au cœur des terres francophones jusqu'à dimanche. Plus de 30 pavillons vous attendent avec une programmation incroyable et interactive et ouverte même aux plus jeunes puisque la francophonie parle aujourd'hui aux plus jeunes. N'oubliez pas de faire tamponner d'ailleurs vos passeports sur tous ces stands et pendant ce temps-là les présidents, les chefs d'État, les chefs de gouvernement poursuivront leurs travaux demain au Grand Palais. Bravo pour le choix du lieu. C'est quand même un choix magnifique le Grand Palais à Paris. Demain, nous vivrons cette fête qui continuera, qui se perdura et aujourd'hui nous sommes 1200. 1200, oui, vous êtes restés malgré le soleil, malgré la chaleur à vivre cette journée magnifique à Villers-Cotterêts et beaucoup nous suivent actuellement dans le monde et sur Internet pour lancer ce sommet de Villers-Cotterêts. Un grand merci à tous les médias et toutes les rédactions qui se sont mobilisées. Rappelons-nous, les francophones sont une communauté depuis tant d'années, une communauté de 320 millions de personnes sur cinq continents. Ce sommet de la francophonie, c'est aussi une célébration du plurilinguisme dans tous les États et gouvernements de l'OIF. La langue française vit aux côtés des autres langues. La séquence qui va suivre en est une parfaite illustration. On ne les présente plus. La garde républicaine est avec nous ce soir. On se souvient de ce magnifique hommage qu'on a tous adoré de la langue française aux côtés d'Aïen Akamura sur le pont des Arts lors de sa cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, pour le sommet, ils vont accompagner une artiste emblématique de la scène musicale libanaise et moyenne orientale, Iba Tawaji. Cet artiste, né à Beyrouth, est incontournable au Moyen-Orient. En 2017, Iba Tawaji a marqué l'histoire en étant la toute première chanteuse à se produire en Arabie Saoudite. Sa performance a été diffusée par les médias internationaux du monde entier et est considérée aujourd'hui comme un événement historique en Arabie Saoudite et dans le monde. Après un Olympia qui a marqué les esprits il y a quelques mois, Iba Tawaji est aujourd'hui accompagné par la garde républicaine à faire de vivre un hommage incroyable à son pays latale, le Liban, qu'on a tous, comme l'a si bien dit le président de la République, aujourd'hui dans nos cœurs. L'orchestre symphonique de la garde républicaine est placé sous la direction du lieutenant-colonel Bastien Stil que j'appelle à monter sur scène et c'est avec Libéroute, une chanson de la grande férouse que tous les Libanais portent dans leur âme qu'ensemble, Iba Tawaji et la garde républicaine vont rendre hommage à cette ville aujourd'hui plongée dans la tragédie. Nous pensons très fort à Beyrouth aujourd'hui et cette pensée est réelle et puissante. Nous attendons la garde républicaine qui va monter dans quelques instants sur scène avec Iba Tawaji et nous pouvons applaudir la garde républicaine. Merci à vous. Je crois qu'on peut les applaudir vraiment après les Jeux olympiques et paralympiques qu'on a vécu avec vous. Bravo mesdames et messieurs de la garde républicaine. Cet orchestre de la garde républicaine est placé sous la direction du lieutenant colonel Bastien Stil et Iba Tawaji monte sur scène. Merci d'applaudir à Iba Tawaji. C'est à vous. Cher lieutenant colonel Bastien Stil et Iba Tawaji la salle est à vous. 1200 personnes qui attendent bien évidemment la garde républicaine qui nous a tant fait rêver cet été encore. pour ces cérémonies qui nous ont donné tant de rêves tant d'espoir. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? ? De lakaaud L'Eba Tawaji Sous-titrage MFP. C'est parti. ... 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